Le Yuri et le Yaoi sont très tendance dans le manga, c'est indéniable. Et une auteure française l'a compris. Avec sa série Hana No Breath, Kali explore les premiers amours adolescents. Son héroïne a la certitude d'aimer les garçons. Pire, elle ne comprend pas l'engouement de ses amis autour du Yuri et préfère se concentrer sur Gwen, le garçon qui l'a fait tant rêver. Sauf que c'est une meuf. Alors, à quel moment perso, même si c'est un prénom mixte, Gwen, c'est un peu moins évitant comme prénom garçon-fille que Marcel, vous voyez ? Bon, en tout cas, elle a rien capté et c'est ça finalement, l'amour adolescent. On comprend rien. Allez tout de suite, Kali nous en dit plus sur sa BD. Passionnée et pleine de talent, Kali fait partie de la jeune génération d'auteurs de mangas français. Une nouvelle vague bercée par la culture japonaise est prête à conquérir le monde de la bande dessinée. Moi, j'ai connu le manga au début de l'année 2000 et j'ai été influencée par les animés. Je me suis mis en lire et j'ai été déjà une grosse dessinatrice depuis vraiment toute petite. Et pour moi, ça m'a paru évident. J'avais envie de raconter des histoires, j'avais envie de dessiner et tout ça. Et j'ai commencé à faire des petites BD avec des influences manga. Et je suis partie, j'ai commencé ma série à 15 ans, en 2007. Et voilà, depuis, je n'arrête pas, je fais plein de white shots, je continue ma série en même nuit. Et puis là, je fais un air. Hanna No Breath est la dernière série en cours de Kali. Une histoire d'amour dans l'esprit Girls Love. Hanna No Breath, c'est une comédie romantique. Ça parle d'Azami, qui a un idéal du garçon parfait qu'elle pense avoir trouvé en la personne de Gwen, qui est un garçon de son école. Et quand elle va être sur le point de faire sa déclaration, elle va réaliser que Gwen est une fille. Et ça va complètement briser son idéal du prince charmeur. Les deux protagonistes, il y a le personnage d'Azami, qui est une fille, qui a son idéal du prince charmeur, qui veut trouver le cantamou. Pour elle, justement, les relations entre deux filles ou deux hommes, ça ne peut pas éviter, ça ne fait pas des relations. Dans son caractère, elle est très réactive, elle réagit très vite aux choses et elle peut vite se mettre en colère. Et Gwen est une personne beaucoup plus réservée et posée. Et en même temps, elles ont beaucoup de sentiments l'une envers l'autre. Et je trouve que c'est pour ça que ça fonctionne d'entre elles. J'ai voulu raconter une histoire d'amour avec des péripéties à la fois drôles et fraîches. C'était vraiment, je voulais partir sur vraiment un truc léger et amusant qui fasse passer un bon moment aux gens quand ils le lisent. Hananobreath est né en partie grâce aux éditions H2T qui ont mis en place un système de pré-publication sur Internet via une plateforme dédiée. Un procédé plus ou moins calqué sur la publication japonaise qui permet davantage de suivi entre l'éditeur et l'auteur. Les échanges avec l'éditeur, ça se passe du début à la fin de la conception de chaque chapitre, parce qu'on fonctionne par chapitre. On a beaucoup de liberté vis-à-vis de ce qu'on peut faire. Donc on travaille sur un mois, six semaines, ça dépend de notre rythme, et ensuite on envoie les pages. Et en général, l'éditeur nous renvoie des commentaires, des suggestions. Et après, c'est libre à nous de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Et après, on a la version définitive du chapitre, c'est dans ce sens-là. Après, si on a des questions pendant la production, on est toujours à temps de les contacter. Ils sont toujours joignables, toujours disponibles. Et ça, c'est bien parce qu'on est suivi sur le projet. Et en même temps, on a beaucoup de liberté. Comme c'est le cas pour Hanna No Breath, après plusieurs pré-publications, les mangas ont la possibilité de sortir en version papier. Une étape qui a valeur de consécration pour de nombreux auteurs. À l'instar de Kali, qui voit petit à petit ses rêves se réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada